Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lébat et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Messieurs, dames, c'est parti une nouvelle fois pour la grande tribune de ce jour. Nous parlons des questions d'actualité. Ce matin, nous allons faire un tour de l'actualité du jour. Comme prévu, il y a lieu de constater que la dépréciation de la monnaie nationale impacte sensiblement la situation économique du pays. Si nous ratons donc ce délai, je suis donc en train de lire le discours du président Mbosso qui a donc s'est exprimé hier à l'ouverture de la session de mars 2023. Mbosso qui a dit également, les troupes d'ELEAC offrent désormais à notre peuple l'image des troupes au lieu de s'engager pour la guerre. Ces troupes sous notre territoire risquent de devenir inutilement onéreuses et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide afin que des conséquences en soient tirées et des mesures correctives idoines qui s'imposent soient prises. Elles tardent à exercer le mandat offensif en appui au FARDC, mandat pour lequel elles ont été déployées sur le terrain, tout en réaffirmant son ferme attachement au dialogue de la RDC. La RDC n'entend s'engager dans un processus de ce genre que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants du M23 de notre territoire. Qu'il soit bien entendu que l'attachement de la RDC aux vertus du dialogue ne constitue ni un signe de faiblesse, ni un acte de lâcheté, mais plutôt une attitude responsable justifiée pour le souci d'éviter l'embrasement de toute la région de l'Afrique centrale. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple en se faisant même classé sans honte ni vergogne parmi les producteurs de coltons au monde. Et le président bâti de renchéris, je constate que le problème de chômage, de l'emploi, de la pauvreté des ménages, d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de santé, de qualité, etc. Il reste des défis qu'il faudrait relever. Donc, bâti préconise aussi des réformes pendant cette session de mars, une session qui se veut de contrôle parlementaire et de réforme législative. Voilà les deux aspects sur lesquels va se baser cette session de septembre. Contrôle parlementaire et réforme législative. Quelles sont les réformes qui sont attendues ? Ce sont les questions que nous nous poserons ce matin. Quelles sont les réformes qu'il faudra faire pour justement répondre aux besoins sociaux ? Les questions sont donc posées. Denis Kadima s'est exprimé hier sous les antennes de Jeune Afrique, pas sous les antennes, auprès de nos confrères de Jeune Afrique, où il a déclaré, je cite, « Si nous ratons le délai constitutionnel, les conséquences seront incalculables. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège du report intégral. Si la situation ne s'arrange pas d'ici au 20 décembre, il faudra la réévaluer, mais ça sera une décision politique. La CENI ne pourra pas se prononcer seule. » Voilà Denis Kadima qui se prononce auprès de Jeune Afrique. C'est un article un peu assez long. Nous avons pris quelques éléments importants simplement. Voilà. Grande Tribune, c'est parti pour ce matin. Je suis avec trois invités, habitués de Grande Tribune. Monsieur Roussel Moutoké, bonjour. Une nouvelle fois, ça fait plus d'un mois que vous avez... Vous avez abandonné Grande Tribune. Enfin, un retour triomphal. Bonjour Dan. C'est toujours un honneur d'être l'un de vos invités. Merci beaucoup. Également, cette absence due à beaucoup d'occupation, parce que nous avons autre chose aussi à faire. Il faut rappeler ici aussi que certaines formations que nous sommes en train de faire aussi en matière de stratégie et défense. C'est-ce que vous savez que notre pays est agressé. Nous devons tous, chacun, dans un secteur culmétrize ou dans sa manière de faire, n'est-ce pas, puissent intervenir pour apporter ses soutiens, n'est-ce pas, au pays face à cette agression de l'Est. Et donc, nous nous sommes engagés à contribuer de notre manière, n'est-ce pas ? Et donc, c'est de cette manière-là, plusieurs occupations. Mais j'ai fait à l'occasion de coucou, n'est-ce pas, à mes co-débatteurs. Je salue John Kankonda, je salue Eyalé. Et donc... Sahel. Sahel, voilà, Sahel, merci. C'est une confusion, je m'excuse. Sahel, et donc, d'ailleurs, ce n'est pas une première fois. Nous avions été chez vos confrères de CML13. Et donc, salutations également à nos téléspectateurs qui nous suivent nombreux à la maison. Je crois que l'émission sera une émission à la hauteur, comme d'habitude. Merci beaucoup, monsieur Rissell, Moutoke, docteur John. Bonjour, merci aussi d'être avec nous. Vous devenez de plus en plus habitués à la Congo Buzz. Merci beaucoup d'être toujours avec nous dans le Grand Tribune. Merci, Dan Zeng, car l'invitation est toujours lancée. On regarde la disponibilité. C'est vrai que nous sommes dans beaucoup de choses. Donc, on n'a pas que ça comme travail, comme Rissell vous dit. Il y a d'autres formations auditives. Il y a le travail dont on a été formé dans des universités. Il y a aussi la politique, en tant que junitaire d'un parti politique, dont je suis l'autorité morale depuis plus de neuf ans. Donc, nous avons beaucoup de responsabilités en tant que parents aussi. Et les voyages nombreux qui se pointent toujours à notre actif. Donc, je salue aussi les co-débatteurs. Je pense que nous aurons un débat républicain. Et je salue le plus souvent, sincèrement, toutes les femmes. Parce que c'est leur moi et tous ceux qui nous regardent à la maison. J'avais ému un vœu de voir les femmes vraiment célébrées, ce jour de 8 mars, dans la méditation. Parce que la majorité ne savent pas pourquoi cette journée de 8 mars a été instaurée. Alors que ça a commencé depuis les États-Unis d'Amérique. Là où il y avait, beaucoup de femmes étaient décédées ce jour-là. Et suite à ce qui se passe ici chez nous, j'aurais bien voulu. Mais quand même, c'était un mois festif. Et j'ai salué aussi beaucoup de personnes qui nous suivent à l'étranger, la diaspora, surtout de l'Afrique du Sud, ceux qui sont au Burundi, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, et surtout aux États-Unis et en France. Merci beaucoup, Dr John. M. Patrick Sahel. M. Patrick Sahel, qui est, on dira, un accompagnateur permanent de Grandes Tribunes. En dehors, pendant l'émission et cours de l'émission, il est toujours là en train de vouloir que cette émission se déroule bien. M. Patrick Sahel, nous vous rendons hommage. Et merci beaucoup de votre apport à CongoBuzz dans l'ensemble. C'est moi qui vous remercie, chère Valérie. Merci, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration et d'appréciation. Pour vous d'abord, en tant que présentateur de cette grande tribune, cette belle émission qui reçoit les crèmes. Je profite pour faire un clin d'œil à mes co-débatteurs, Ryssel Moutoke, que je connais bien. Et voilà, le professeur Kankolé, Kankolé ou Kankondé. J'espère vraiment, docteur, d'accord. J'espère vraiment qu'on va passer un bon moment ensemble. Et je suis très heureux d'être là. Je serai toujours ravi. Chaque fois qu'une invitation me sera lancée, je viendrai. Parce que j'aime d'abord, et puis je fais un clin d'œil au président, l'initiateur, l'autorité morale de la dite chaîne, le président Christian Broussé Mbé. Voilà. Nous saluons aussi l'autorité morale. Merci beaucoup, monsieur Patrick Sahel. Donc, c'est parti pour cette grande tribune. Je commence étant avec vous. Bien sûr. Un biscuit ? Je voudrais un peu, passé que je présente les choses comme ça, je voudrais un peu recadrer un certain monsieur qui est venu et passé par Chenoux ici. Il s'appelle Nicolas Derivière. Nicolas Derivière a fait une déclaration... De la France auprès de l'ONU. Il a fait une déclaration hier en disant que 90% ou 80% des armes que détiendraient les M23 proviennent de notre armée, de forces armées congolaises. Et, en fait, monsieur Rivière, il a raté une belle occasion de cette aire. En fait, les militaires qu'on a appréhendés, on a arrêtés, il y a deux ou trois mois, dans notre aéroport de Goma, n'étaient pas des Congolais. Ils étaient des Français. Des Français qui allaient ravitailler les M23. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui. La France est derrière le Rwanda, qui tue, à l'est de notre pays, par les M23. C'est-à-dire que Derivière a essayé de contredire non pas seulement le Congo, mais surtout Antonio Guterres. En son temps, Antonio a dit ceci. Les M23 ont des armes sophistiquées, plus que la Monisco. Et pendant ce temps-là, la RDC était encore sous le régime d'information. Nous manquions, à cette époque-là, l'art des désarmements. Comment, aujourd'hui, les M23 doivent avoir les armes qui proviendraient des Faradécé ? Je vous cite encore. Nous avons capturé deux militaires rwandais, ici au Congo, avec des armements lourds et sophistiqués. Les armements étaient venus de la Chine. La RDC, diplomatiquement, a adressé une lettre à la Chine. Mais comment vous vendez vos armes aux M23 ? Et la Chine qui va répondre pour dire, non, 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 nous, nous avons vendu ces armes-là au Rwanda. Cher Amizank, il n'y a pas trois semaines, on venait d'arrêter le patron de Roubérois et de Kagame. Mwanga Chuchu, Edouard, ici au Congo. Il n'est pas vous condamné. Vous n'en faites pas. Il joue de cette présomption d'innocence. Mais moi, je vois le ministère public qui réclame déjà 20 ans de prison pour lui. C'est-à-dire, la justice militaire, ce n'est pas comme chez nous. L'épreuve, ne serait-ce que pour l'épreuve qu'on a trouvée dans cette maison, dans sa résidence, il s'est arrêté. Mais dites-moi, ici à Kinshasa, comment on peut arriver à trouver dans la maison d'un simple député les caméras sophistiquées plus que ce que nous avons ici à Congo-Buzz ? Comment on peut trouver plus de 25 ou 30 flashs discontinant des informations sans compter les armements qu'on a trouvés chez lui ? Et comment ça arrive dans un pays comme la RDC ? Vous savez qu'ici, il y a deux personnes. Passez pour moi cette expression. Quand ces personnes sont en chemin, leur véhicule, ou quand ils voyagent, quand ils atterrissent, ils ne sont pas contrôlés. Si ce n'est pas les diplomates, c'est les officiels. Moi, je prie, je demande vraiment que la justice fasse parler Mwanga Chuchou. Et depuis qu'il est aux arrêts, je vais vous donner une révélation. Les personnes qui appellent pour qu'ils soient libérés ne sont pas les Rwandais. Les personnes qui appellent pour qu'ils soient libérés au plus vite sont les officiels congolais. Les officiels congolais. Voilà. Parce que Mwanga Chuchou, il suffit seulement qu'il ouvre sa bouche. Mais comment Mwanga Chuchou peut parler le même langage qu'un certain Cameray, par exemple ? Ce n'est pas possible. En son temps, il a demandé une négociation tripartite entre la RDC, le Rwanda. Quand je parle de Mwanga Chuchou, je parle de la France aussi qui a demandé la même chose. De Rivière, quand il est venu ici, il a demandé qu'il y ait une sorte de dialogue politique. Mais ce dialogue politique qu'il a demandé en RDC, il ne voyait pas M. Tshisekedi s'asseoir avec Fayoulou, avec Mouzitu, avec Moïse. Non, non. Lui, il voyait M. Tshisekedi, la RDC, s'asseoir avec le Rwanda, avec le Burundi, avec tous ces pays-là. Même lignée qu'Ameray nous a emmenée ici. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Les gens qui meurent à l'Est sont des Congolais. Si certaines personnes sont dans notre gouvernement ou dans nos institutions qui ne sont pas Congolais de souche, qui permettent que les Congolais tombent à l'Est, il faudrait que Mwanga Chuchou parle. Parce que lui aussi, il n'est pas Congolais de souche. Mais Mbosso, en son temps, il a déclaré, il avait dit sortir des groupes armés. Mwanga Chuchou, aujourd'hui, qui est aux arrêts, bien sûr bénéficiant de la présomption. Mais du haut de la tribune, du perchoir même de l'Assemblée nationale, il s'est brouillé avec Naïchimie, qui lui aussi est député des ténants des groupes armés à l'Est. Naïchimie. Naïchimie, il est député ici. Alors, quand on a arrêté Mwanga Chuchou, je demande, M. le procureur, est-ce que vous pouvez appeler aussi Naïchimie ? Est-ce que, M. le procureur général de la République, vous pouvez aussi appeler M. Julien Paloukou ? Parce qu'il a fait 16 ans comme gouverneur à l'Est de notre pays. Non, il doit aussi être auditionné dans cette affaire. Ne serait-ce que pour renseignement. Pour renseignement. Et quand il viendra, on peut changer de sujet et le renseignant devenir témoin gênant et puis qu'il soit aux arrêts. C'est important. Merci beaucoup. Parce que ceux qui meurent là sont des Congolais. Des Congolais aussi. Merci beaucoup pour votre déclaration, votre point de vue, M. le procureur général de la République. La France n'est pas avec nous. La France soutient le Rwanda, c'est-à-dire la RDC est agressée par la France via le Rwanda. D'accord. Voilà. Dr John Canconde, un commentaire sur l'actualité aussi ? Un biscuit aussi ? Moi, j'ai un bonbon. Ah, un bonbon. D'abord, j'éritère ce que M. Patrick Sahel venait de dire là par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. M. Mbosso n'est pas allé trop loin, n'a pas mis ces gens à la disposition de la justice, bien qu'il a bien dit, qu'il a déclaré. C'était, il y avait, je peux dire, une dénonciation qu'il avait faite pour dire à ses collègues des sorties des groupes armés. C'est une interpellation. Il y a eu deux députés qui s'étaient affrontés à l'hémicycle. Et là, je me rappelle de notre frère, comment il s'appelle encore, qui avait déclaré. Il avait même pris une chaise qu'il avait frappée à l'un d'eux. Comment il s'était ? L'autre, il a des groupes armés. L'autre, il a ces milices qui sont en train. Et je crois aujourd'hui, avec l'arrestation de M. Mwanga Chuchu, qui est un milliardaire, qui est plus riche que l'État congolais, parce qu'il détient plus de quatre et trois quarts de l'espace où nous exploitons les Golton. Et tous les Golton qu'il exploite là, il amène ça au Rwanda. C'est ce qui a fait que le Rwanda soit plus riche, soit le pays exportateur. Comment vous savez toutes ces informations ? Je suis un politicien. Ok. Il ne faut pas avoir la magie pour comprendre tout ça. Donc c'est l'homme orchestre de cette... Effectivement, c'est lui, c'est l'homme orchestre. Si le Rwanda aujourd'hui, avec l'installation de l'État des sièges, qui a permis à ce qu'on ne puisse pas voler nos matières premières, c'est Mwanga Chuchu qui, à travers... Voilà, aujourd'hui, il y a le chef de sa sécurité qui a fui, qui a rejoint le M23. Et sa société, donc là où se trouve son siège, et même les trois quarts de ses mines sont protégées par des miliciens et des gardes se sont des Rwandais. Alors, mon biscuit ici, je vais encore ajouter quelque chose. C'est qu'on a trouvé chez Mwanga Chuchu, les matraques électriques. Ça faisait quoi chez lui ? Des armes, des guerres, des munitions. Un député qui peut demander la garde à la nation. Saluer aussi cette prouesse des forces de... Mais non, mais nous saluons notre armée. Il fallait que l'avènement de Félix s'entende pour que nous comprenions, que nous voyions tout ce qui se passe. Vous, vous pensez qu'avec le gouvernement patient, on pouvait avoir ça ? Et je demande à Niarugab de passer encore à la télévision pour faire des déclarations et demandant la libération, soit conditionnelle, de cet individu. C'est Malfra, le plus riche, de plus que la RDC. C'est Mwanga Chuchu. Qu'on intervienne aussi, qu'on puisse appréhender aussi, convoquer aussi M. Neichimi. Et comme Patrice venait de dire, les biscuits ici... Non, ça j'étais juste en train de renchérer par ce qu'il dit. Rapidement. Il y a un problème ici, oui, rapidement. Vous comprenez qu'il y a un souci avec notre ministre qui s'occupe de l'urbanisation, tout ce qui concerne les maisons ici. Il s'agit bien de notre frère, de l'Union Sacrée. Lui, il est venu à l'Union Sacrée. Quel ministre, quel ministre c'est vous ? Vous ne connaissez pas ? Plus Wabilo ? Non, non, plus Wabilo n'a rien à voir avec ça. Pas de quel ministre ? Il y a un souci. Il y a un monsieur qui s'appelle H.J. Monsieur de H.J. Vous que le connaissez ? H.J. de l'hôpital de Limité. Vous connaissez son nom ? Arish Jatani. Voilà. Arish Jatani, c'est habile à lui-même. Arish Jatani, aujourd'hui, il est en train d'exproprier une femme du Congo, entrepreneur de sa nation, qui a commencé, qui son mari était un grand monsieur qui a construit toutes les résidences de Mobutu, qui a laissé une société qui s'appelle AVC Construct, mais ce monsieur est en train d'être, il a commencé à exproprier cette dame avec la bénédiction de monsieur Moulin de Sacombie. La dame a écrit une lettre ouverte au chef de l'État dont la copie a été réservée à monsieur Moulin de Sacombie. Vous ne voulez pas s'y dire son nom ? Surture, curieusement, je cite son nom. Nous, nous sommes dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est le peuple d'abord. La dame ? Non, je parle de monsieur Moulin de Sacombie. La dame s'appelle madame Janine Yanga, qui a été, j'ai dit, de guéripi. Et tous ses biens, toute sa société est mise en déroute parce qu'il y a monsieur Arriche qui est en train d'exproprier cette dame. Avec monsieur Moulin de Sacombie. Avec monsieur Moulin de Sacombie. Le ministre de... Le ministre de... Mais comment expliquer que le monsieur... Affaires foncières, voilà. Affaires foncières, excusez-moi. Comment expliquer que le monsieur Arriche, qui a demandé mes négociations, que sa parcelle, sa société, a... Comment ? C'est sur le plan cadastral. La société de monsieur Arriche, parce qu'il s'agit de H.I.J., qui est à un kilomètre de la société de madame AVC Construct, madame Janine Yanga. Et la dame qui écrit une lettre au chef de l'État pour demander que le chef de l'État puisse s'impliquer à la chose, dont le respondeur, c'est monsieur Moulin de. Monsieur Moulin de n'attend même pas que le chef de l'État puisse répondre. Lui commence à répondre à la lettre en soutenant une société qui n'a rien à voir avec les droits congolais, mais en vue et au sud de tout le monde, alors qu'il donne des fausses informations au chef de l'État. Une parcelle est, par exemple, au numéro cadastral 18-516, et l'autre est au numéro cadastral 10-516. Mais ils ont fait la confusion, et monsieur Moulin de, nous lui demandons de prendre un peu de réserve par rapport à ça. Si le traite de ce chef de l'État, il doit attendre que le chef de l'État réponde, qui donne des mauvaises informations au chef de l'État. Là, nous pensons qu'il est jugé parti en tant que ministre des Affaires foncières. Il doit prendre beaucoup de réserve et laisser la justice faire son travail parce qu'il y a même inprononcé un jugement là-dessus donnant à madame Janine Yang les responsabilités, le pouvoir de continuer à servir de ses biens que voyons monsieur Moulin entrer dans un dossier judiciaire. Merci beaucoup docteur. Monsieur Roussel, il faut que c'est il faut ton biscuit aussi rapidement. Il faudra préciser ici que Mwanga Chouchou est parmi les gros cadres du CNDP, n'est-ce pas ? Et le CNDP à son temps qui avait fait des accords avec le gouvernement de Congolais à son temps en 2009 si je ne m'abuse et dont certains membres et cadres du CNDP ont été récupérés dans les institutions de la République dont Mwanga Chouchou. Ils étaient même graciés. Deuxième chose, il faut rappeler ici que les CNDP n'étaient que le petit-fils, n'est-ce pas ? De l'AFDEL des RCD Goma. Et quand vous faites les ramifications aujourd'hui, ce même CNDP qui a pondu les M23. n'est-ce pas ? Et donc un peu pour aider la justice à comprendre les ramifications de ce genre d'individus qui nous amènent très souvent de problèmes à travers le brassage et les mixages, n'est-ce pas ? Résement que sous Félix Tissékédi, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage. Je crois que le chef de l'État lui-même a été clair quant à ceux. le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas ? A été clair au Conseil de sécurité, ce sont des recettes que le Congo ne va plus accepter, n'est-ce pas ? Pour des raisons probantes comme celles-là, n'est-ce pas ? Bunga Tchutu devant la justice militaire aujourd'hui, député de son État, n'est-ce pas ? Ceux-là qui sont appelés à aider le pays, n'est-ce pas ? À aller de l'avant. Mais voilà que des individus qui proviennent de gens qui nous agressent. Les infiltrés. Les infiltrés. À tous les niveaux. Merci beaucoup. Nous pensons que la justice devra faire effectivement son travail parce qu'au moment où on parle, il bénéficie des présomptions d'innocence. Mais une chose est vraie avec les situations probantes, n'est-ce pas ? Qu'on a trouvé chez lui à la maison. Les amis ne l'ont pas dit, même dans son terrain, qui se trouve à l'est du pays là-bas, on a trouvé encore des cachettes de l'autre côté. Et donc, à travers lui, on peut toujours aussi mettre la main sur des complices. parce que ces gens d'individus agissent toujours en réseau. N'est-ce pas ? Donc, le gouvernement, la justice militaire doit faire un travail et un travail profond pour qu'à travers lui, certaines personnes puissent être encore découvertes. Mais ça, c'était juste une parenthèse pour dire que également, haut la main, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya avec cette émission qui nous a donné aux Congolais et même à certains de vos amis journalistes. une laissons, n'est-ce pas ? Parce que, chez vos amis des Top Congo, le secrétaire général a épinglé la situation qui prévoit en rapport avec... Il y a un tollé à l'issue de cette émission-là en rapport avec... Disant que, justement, si la situation d'économie patine, c'est à cause de cette insécurité. Si le dollar, si le taux du dollar est en dévaluation, c'est à cause de... Une chose est claire. Vous n'allez pas dire que certains économistes ont vraiment... La conséquence d'une guerre, c'est l'économie... C'est l'économie. L'économie a toujours des conséquences... En fait, la guerre a toujours des conséquences sur l'économie. Parce qu'on ne fait pas la guerre sans avoir les moyens financiers. N'est-ce pas ? Parce que je disais tantôt que... Non, la dévaluation de la monnaie nationale. Je disais tantôt que la guerre... La cause de la dévaluation de la monnaie nationale, c'est la guerre. La guerre demande les moyens financiers conséquents. Tout à fait. Mais la dévaluation de la... Vous allez vous rappeler qu'au moment où on parle, n'est-ce pas ? Non seulement on achète suffisamment les armes, n'est-ce pas ? Mais on a encore rajouté avec le recrutement. Mais la guerre ne termine toujours pas. Mais la guerre, par principe, quand elle commence, c'est connu. Mais quand elle prend fin, ce n'est pas connu. Pouvez-vous dire à la France, aux États-Unis, et qu'on sort tous ces pays-là qui sont derrière l'Ukraine, quand est-ce que cette guerre-là va prendre fin ? Ils vous diront qu'ils ne savent pas. Merci beaucoup, M. Russel. Ok, on va donc lancer le premier sujet du jour. Session de mars, la première session de l'année. Quelle se passer sur deux volets ? Le premier volet, c'est le contrôle parlementaire. Le deuxième volet, c'est les réformes législatives. Au niveau des réformes, commençons par les réformes. Quelles sont les réformes qui sont justement attendues ? Le président du Sénat Bahati a dit que je constate que le problème de chômage, de l'emploi, de la pauvreté, de ménage, d'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux services de santé, de qualité, etc. restent des défis qu'il faudrait relever. Comment relever ces défis ? Est-ce qu'il faudra nécessairement passer par des réformes législatives ? M. Patricelle. Très cher Zdan, je suis très heureux de participer ici encore une fois et merci pour cette question. Je pense que le Congo attend autre chose que tout ce que M. Mboso a dit. pour le moment, je pense. Parce que nous avons la guerre à l'Est, nous avons la guerre à Kouamout, nous avons des défis sécuritaires énormes à relever. Je pense que cette session de mars se serait basée sur des réformes à faire. On aurait donné à la Commission de Défense et Sécurité du bon boulot. Pendant cette session ? Pendant cette session. Pour produire... Parce que nous allons vers les élections. Il faudrait des réformes parce que la Monisco a échoué. La Monisco joue les jeux des impérialistes qui nous attaquent. Il faudrait des réformes parce que les assez venus nous tendent main forte mais alors que sur terrain il a décidé de faire une zone tampon qu'on ne comprendrait toujours pas. Voyez la dernière sortie de M. Kadima. Qu'est-ce que Kadima a dit ? Kadima a dit à l'allure où nous allons, les choses doivent se décider au niveau des politiques. Pas moi. Parce que la CENI n'a pas envoyé les kits électoraux en Itourie. La CENI n'est pas en mesure d'envoyer les kits ici à Kouamout. Mais qu'est-ce qui fait que depuis que la Monisco est arrivée au Congo la Monisco a posé ses pieds et a mis son quartier général à l'Est alors que le Congo est grand. Pourquoi seulement l'Est ? C'est quoi le cahier de charge de la Monisco ? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de travailler dessus ? Si la Monisco était venue comme une mission de paix ? Et Kouamout alors ? Si la Monisco devait vraiment jouer sa carte ou son rôle de maintien de paix, pourquoi ne pas parler à ceux qui détiennent momentanément Itourie, les M23, discuter avec eux afin que Kadima envoie les kits électoraux ? J'en viens au propos de la rivière que vous avez citée tantôt. Il a dit ce n'est pas la Monisco de rétablir la paix, le rôle de la Monisco c'est de stabiliser. La stabilisation... Vous savez, c'est bien d'avoir ces jeux de mots mais le rôle de la Monisco c'est le maintien de la paix. Comment maintenir la paix quand il n'y en a pas ? Mais dans la Monisco, il vous souviendra qu'il y a une brigade qu'on a appelée une brigade d'attaque. Passez-moi cette expression. La Sadek et la Monisco. Une brigade qui est capable de tirer sur l'ennemi. Mais est-ce qu'il a tort de dire que c'est au gouvernement ? Il n'a pas tort. Et le gouvernement n'a pas dit le contraire. Mais pourquoi ils sont là ? Ils sont là pour maintenir la paix. Ils ont créé une brigade d'attaque. Mais combien de fois ils ont tiré sur le rebelle ? Combien de fois ? Même pas une seule fois. Mais le EAC qui est venu nous tendre main forte ici depuis qu'il est là. cette communauté depuis qu'elle est là. Dites-moi quand est-ce qu'elle s'est battue avec l'ennemi. Quand l'ennemi nous a attaqué, les Kenyans sont allés pour faire une zone de tampon. Je pense que cette session de mars doit vraiment jeter un oeil et un oeil sévère sur tout ce qui se passe en RDC du côté sécurité. Nous devons faire de bonnes réformes. Prendre de bonnes décisions. Que les députés pour une fois aident la République avec des réformes dignes de son rang. Réformer aussi l'armée de notre pays. On fait confiance à toutes ces personnes-là. L'EAC, la Sadek, la Monusco. Je crains qu'aujourd'hui c'est l'Angola qui arrive aussi. Ils seront tous ici. Les Kenyans sont là. Les Angolais viennent. La Monusco est là. L'EAC est là. Mais du point de vue sécurité notre pays est très ouvert. L'ennemi entre quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Il tue. Et il part. Quand je parle de cet ennemi depuis une semaine moi j'attaque la France. Mais est-ce que les réformes vont-elles apporter ce que tous les Congolais attendent ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Quand on fait des bonnes réformes vous savez à quoi est-ce qu'on doit toucher ? L'armée d'abord. Vous savez depuis un temps que ce soit le président de la République que ce soit Antonio Guterres que ce soit comment il s'appelle le président français Macron tous sont unanimes et sont d'avis que notre armée est infiltrée. Aujourd'hui on a parlé de la défection de certains au cadre de l'armée. Ils sont allés rejoindre les M23. Ils étaient ici emprisonnés à Ndolo. Aujourd'hui ils sont membres de M23. Ils étaient à 3 ou à 4 colonels plus 2 majors. Parce qu'au fond ce ne sont pas de Congolais. Les brassages les mixages nous ont emmené certaines personnes qui ne devaient pas faire partie de notre armée. Ils sont là ils portent la tenue des phares d'essai mais au fond ce sont des rebelles. Et quand on coince un peu là et demain ils sont là-bas. Mais on parle de Mangatutu ici. Moi je souligne Mangatutu c'est le patron de Roubaix-Roi. Le patron de Roubaix-Roi. Parce que Mangatutu c'est lui l'initiateur de RCD. Avant qu'il ne soit membre de CNDP. C'est lui qui a commencé RCD de Roubaix-Roi. C'est-à-dire mais c'est un secret de polychinelle cher ami. C'est-à-dire que la France parle Rwanda et Mangatutu prend le coltan en RDC. Il donne au Rwanda et le Rwanda va raffiner notre coltan en France dans des... Comment on appelle ça ? Dans des usines en France. Ce n'est plus un secret. Raison pour laquelle quand... Vous savez en France qu'est-ce qui se passe ? Quand un président quitte le pouvoir il devient un ambassadeur de la politique étrangère de la France. Il vous souviendra que... Comment il s'appelle ? François Hollande était venu ici en RDC. Dans son programme ils ne voulaient même pas arriver à Kinshasa. Ils venaient directement pour aller rencontrer Moukouégué et puis voir tout ce que... Aujourd'hui la France est derrière notre gisement de pétrole de Peranko. Mais soudainement qu'est-ce que la France cherche en RDC ? Nous ne sommes pas une colonie française nous. Pourquoi la France va nous envoyer François Hollande ? Pourquoi Macron doit venir en France ? Pourquoi les ambassadeurs français doivent faire tout ce qu'ils font ici ? Elle perd du terrain dans la... Mes chers amis, je vous ai dit pour que les armes entrent dans la maison de quelqu'un, il faut que ça vienne soit des officiels soit des diplomates. D'accord. Et même l'ambassadeur français a quelque chose à voir avec tout ce qui nous arrive. Quand on a fermé l'ambassade, quand l'ambassade du Rwanda ici avait son drapeau en berne, vous savez ce qui s'est passé ? Non, non. Tout était coordonné par l'ambassadeur français. Qu'est-ce qui était coordonné ? Super mon regard. Merci beaucoup. Docteur John, quelles sont les réformes attendues que vous attendez justement de cette session de mars personnellement ? Une très bonne question. Les réformes pour ce mois de mars, j'aurais bien voulu qu'on commence à voir à réformer l'Assemblée nationale, à réformer le Sénat avant de réformer le gouvernement. Ils veulent donner quelques pistes de solution pour la réforme. Réformer... Bon, allez-y. Allez-y. Réformer, réformer, comment ? Mais une bosse doit d'abord réformer l'Assemblée nationale. Commencer d'abord à nous citer le nom de ses collègues de pitié qui sont de mèche avec le groupe terroriste. Là, nous voyons Mwanga Chuchu qui venait d'être appréhendé. Vous avez suivi notre frère Patrick Sahel qui vient de dire féliciter que l'armée congolaise a fait un travail énorme. Est-ce qu'on peut d'abord commencer à réformer l'Assemblée nationale avant de faire d'autres réformes ? Parce qu'ils ont aussi... Réformer ou une enquête ? La réforme suppose... Ils doivent d'abord réformer parce que ces gens-là sont complètes. Ces gens-là ne veulent pas nous dire la vérité qu'il y a des députés qui sont de mèche avec le groupe terroriste. Est-ce qu'ils peuvent lever le secret défense ? C'est aussi des réformes. Nous dire qu'ici à l'hémicycle nous avons des députés rwandais qui siègent ici avec nous mais qui sont en train d'être tout ce que nous disons ici tout ce que nous parlons que ce soit sur les commissions de sécurité. Il y a des complices des officiels qui sont complices peut-être que... Nous parlons d'abord de l'Assemblée nationale. Vous devez savoir que les députés nationaux tout comme les sénateurs ils ont aussi un mandat ils ont aussi un bilan à présenter. Parce que tout le monde regarde le chef de l'État nous voulons le bilan nous voulons le bilan le bilan même du gouvernement. Mais l'Assemblée nationale n'a pas le bilan. Tous ces députés-là qui ont été élus ils ont un bilan à présenter. Nous demandons à M. Mbosso de présenter de mettre à la disposition de la justice que ce soit la justice militaire tous les députés que nous pensons être de mèche avec le groupe terroriste parce que quand il y a des gens qui sont nous sommes dans des temps de guerre il faut le dire que nous pensons qu'il y a un député qui a un mouvement bizarre quelqu'un qui n'est pas sérieux on peut directement parce que nous savons qu'il y a eu quand même le brassage il y a eu le mixage il y a des gens parce que comme les mangachuchula ils ont été gracieux il faut vous le dire alors quand nous avons des gens comme ça à l'hémicycle tout ce qui se passe ici parce que Kagame l'avait dit l'autre fois le gouvernement congolais tout ce qui se passe là avant qu'il soit nommé tout ça venait de l'autre côté et nous savons que maintenant avec l'arrestation de M. Mbosso les choses vont marcher par rapport à d'autres formes nous voulons que le député national parce qu'il demande le contrôle parlementaire mais ça doit se faire aussi ils doivent interpeller quelques ministres qui ne se travaillent pas très bien ils doivent contrôler déjà le chef de l'État avait annoncé je pense qu'il y a deux mois mais parce que le chef de l'État l'avait annoncé c'était un aigle il avait déjà vu ça mais il doit y avoir un contrôle parlementaire qui doit aller dans beaucoup de ministères et ça ce n'est pas le chef de l'État qui doit le demander ça c'est la mission primordiale est-ce qu'il n'est pas inexistant les contrôles parlementaires au sein de notre hémicycle c'est pas inexistant je vous ai montré ici qu'ils doivent d'abord commencer eux-mêmes à commencer le travail d'abord entre eux chez eux avant d'aller à une autre place je pense que c'est une obligation une responsabilité première de l'Assemblée nationale tout comme des sénateurs si on doit faire on doit contrôler tous ces ministres on peut dire que la majorité va devoir passer à l'Assemblée nationale pour se faire auditer parce que déjà sous le plan dans les réalisations des choses on ne sent pas vraiment on ne sent pas vraiment ce changement que tout le monde attendait mais nous entendons des réformes non ? Patrick elle est venu ou elle est venu vous dire que les français sont sur le jugement des PNCO pour aller voir tout ça est-ce que tout ça ça ne peut pas se faire à partir de réformes qu'ils vont faire arrêter des stratégies pour pouvoir mettre le gouvernement dans une possibilité de contrôler d'aller de l'avant d'avoir un nez fixant sur tout ça si le PNCO c'est dans la responsabilité ce sont des sociétés pétrolières congolaises ce n'est pas des sociétés privées ou bien responsabilité limitée ou bien des PP alors nous devons nous avons l'obligation en tant que congolais c'est là où il y a la différence entre le PPRD ou bien la gestion calamiteuse de la Kabylie et la gestion de Félix parce que tout est clair la gestion calamiteuse de la Kabylie la Kabylie avait je me souviens le Premier ministre à l'époque c'était Matata Pognon son budget tournait autour de 4 milliards de dollars américains mais le social les prix des biens sur le marché n'avaient pas le même prix que nous avons aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez nous parler de l'économie sociale on a les prix des denrées alimentaires sous le marché vous êtes sans savoir qu'il y a hausse sur presque tous les articles de consommation de la population et c'est ce que même a dénoncé Bahati Loukoubo qui dit que je constate que le problème de chômage de l'emploi de la pauvreté des ménages d'accès à l'eau potable à l'électricité au service de santé restent des défis qu'il faudrait relever là vous me posez des questions mais Bahati tu sais qu'il vient de rentrer de l'Europe il sait qu'en Europe il y a une inflation terrible à l'Europe il y a le coût d'électricité permettez que je réponde là vous me posez deux trois questions je ne sais pas par où commencer déjà quand vous me citez ma tate qui n'est pas un bon modèle de gestion dans cette république ma tate qui devait nous construire chaque année 1000 écoles vous avez déjà vu 1000 écoles pendant plus de 4 ans qu'elle a fait comme premier ministre ma tate qui a géré 10 projets de plus de 6 milliards 700 millions de dollars est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose le projet de Bukangalonzo est-ce que vous pouvez nous parler de quelque chose ou il est devenu maintenant quelqu'un qu'on ne peut pas juger alors que tout le monde doit avoir un juge naturel on ne peut pas le juger parce qu'il est devenu candidat à président de la république est-ce que c'est un modèle pour la gestion est-ce que c'est un modèle parce qu'il avait un budget de 4 milliards où la majorité payait l'armée tanzanienne et les fonctionnaires tanzaniens ça ce n'est pas un bon exemple ce sont des gens qui doivent être punis sévèrement parce que juste là il y a le projet de Bukangalonzo qui est ma tate il on a eu quand même il est allé voir que même il y avait des avions épandeurs il a trouvé même qu'il y avait des moissonneuses batteuses qui devaient servir la population congolaise on a enlevé le moteur même des punis qui ont été vendus ça ce n'est pas des gens qui sont qui sont cités comme modèle alors ce que nous demandons ici c'est que parce que c'est tout à fait normal il a observé mais ici par rapport à l'inflation parce que vous parlez de l'inflation je vais vous laisser comme Ryssel Moutouké qui est un économiste qui va vous expliquer vous donner la matière par rapport à l'inflation ça n'a pas commencé aujourd'hui allez à Brazzaville aujourd'hui vous verrez que il y a un grand problème de pénurie de carburant où l'inflation a été à un niveau très record on ne parle pas de l'Europe alors si ça arrive ici chez nous et que c'est jugulé jusque là il faut féliciter le gouvernement parce que ce n'est pas à l'extrême ce n'est pas à l'extrême merci beaucoup docteur donc face à des choses ici qu'on veut dire voilà les dollars ont monté le dollar par rapport à l'euro c'est combien le peuple non je vous pose la question le dollar par rapport à l'euro c'est combien on doit faire quand même un parallélisme par rapport à ce qui se passe le dollar ce n'est pas notre monnaie nous nous avons la monnaie congolaise d'accord on a compris le dollar comme étant une monnaie des références c'est vrai merci on ne parle pas de l'euro ça vraiment c'est malhonnête merci merci Roussel Moutouké les réformes attendues pendant cette session selon vous en tout cas comme l'a dit docteur je pense que l'Assemblée nationale devrait beaucoup plus avoir aussi un oeil regardant sur cette cette Assemblée parce qu'il faut rappeler ici j'avais quelque chose à dire dessus c'est que lorsqu'il y a eu brassage mixage et consorts vous êtes sans ignorer qu'il y a des membres des groupes armés RCD CNDP consorts qu'on avait intégrés dans les institutions et qui c'est là n'ont pas coupé les cordons ombilicals avec leurs anciennes leurs anciennes troupes n'est-ce pas et donc il faut savoir que la même Assemblée nationale lorsque le président Mossodi quittait les groupes armés il faut savoir que vous avez l'impression que le même gouvernement est en train de payer des gens qui par l'air à leur tour financent n'est-ce pas continuer à financer les groupes armés au niveau de l'ARBC c'est ainsi que vous voyez tout ce monde-là doivent être dénichés donc vous demandez qu'on puisse revenir sur toutes les personnes qui ont été comment dire intégrées au sein des forces armées au sein des institutions revenir sur la liste de toutes ces personnes-là évidemment et au-delà de ça on devrait revenir aussi sur cette question des moratoires sur la nationalité c'est très important ça ne risque pas de créer de remords on devrait revenir dessus c'est très important parce qu'aujourd'hui regardez maintenant la république est en train de payer des gens qui font mal à la république en retour donc vous payez quelqu'un qui à travers vos moyens il vous fait mal vous avez le pouvoir pourquoi vous ne faites pas tout ça ? non mais c'est ainsi que nous sommes en train de l'édire l'Assemblée nationale c'est une institution indépendante mais oui dominée par la majorité je ne refuse pas c'est pourquoi nous en fait la différence avec nous autres c'est que là où il y a des choses à dire nous les disons tout haut n'est-ce pas ? alors je ne vois pas parce que vous êtes des millions sacrés vous composez avec beaucoup de cabélistes vous imaginez que beaucoup ceux qui ont dirigé hier vous composez beaucoup avec mais c'est normal parce que nous n'avions pas la majorité le pays les dispositions du pays veulent que lorsque vous êtes élu président de la république c'est eux qui vous accusez c'est eux qui vous accusez d'être à la base de ce brassage de ce mixage mais vous travaillez avec eux mais tous ceux qui ont travaillé avec Kabila ne sont pas forcément mauvais n'est-ce pas ? ok il n'est pas dit que parce que nous condamnons les régimes Kabila ça veut dire que tous ceux qui ont travaillé dans ces régimes là sont foncièrement mauvais il y a des bons et il y a des mauvais n'est-ce pas ? c'est ainsi que nous disons que parmi ces mauvais là on doit dénicher certaines personnes qui n'aident pas la république la république a avancé comme des gens comme les Mangachouchouchou quand vous nommez des gens qui étaient dans la rébellion à l'époque vous lui donnez des postes de responsabilité ça fait quand même poser des... ça fait... Mangachouchou nous l'avons retrouvé mais Mangachouchou a été retrouvé n'est-ce pas ? c'est pas pour rien qu'il est entre les mains de la justice militaire ça veut dire que autant ils sont en train de faire de continuer leur manœuvre cette fois-ci il ne sera plus question des graciers de l'air gracier parce que là il y a des preuves probantes n'est-ce pas ? et donc un peu pour dire ça doit passer par l'Assemblée nationale et donc un peu pour dire que maintenant nous devons faire nous devons passer à l'action des nettoyages parce que nous avons sérieusement été infiltrés à travers cette histoire des brassages et mixages et consoles à travers lesquels on nous a infiltrés même sur le plan politique et sur le plan social vous vous rappelez de ces messieurs des ONG qu'on avait arrêtés qui sont allés acheter une terre stratégique vers l'aéroport là-bas ou quand vous regardez vous voyez tous les quatre coins de l'aéroport d'Indil vous comprenez ? un peu pour dire que nous devons faire un nettoyage systématique même dans nos institutions vous comprenez ? d'accord à l'exemple la question avec l'arrestation des mangas n'est-ce pas ? mais au-delà de ça il faut dire que puisque cette rentrée parlementaire est finie la question électorale aussi doit être évoquée il faut sans ignorer que lorsque Denis Kadima parle évoque la question de l'insécurité c'est aussi une question pertinente d'accord là c'est regardez vous voyez que au niveau des BMI déjà il y a des centres d'enrôlement qui ont été arrêtés et qui ont été attaqués par des miliciens d'accord n'est-ce pas ? merci et dans ces conditions-là vous comprenez Denis Kadima a tout à fait raison je crois que le président de la république en avait aussi parlé dans le point de presse avec le président français et donc pour dire que cette question de l'Est est une question épinaise qui doit trouver une solution avec une stratégie effectivement élaborée pour mettre fin même à ces genres des filtrés qui ne nous aident pas à avancer même les Congolais qui ont trahi leur pays il faut les arrêter il faut les arrêter merci beaucoup monsieur Rissel Moutoquet moi je n'ai pas on va prendre la deuxième thématique du jour liée au processus électoral entre glissement épais et que choisir c'est notre deuxième thématique du jour justement on va prendre cette déclaration de Denis Kadima à Jeune Afrique si nous ratons le délai constitutionnel les conséquences seront incalculables nous ne pouvons pas tomber dans le piège du report intégral si la situation s'arrange ne s'arrange pas d'ici au 20 décembre il faudra réévaluer mais ça sera une décision politique la CENI ne pourra pas se prononcer seul monsieur Patrick Sahel sur cette question le glissement si nous ratons le délai constitutionnel les conséquences seront incalculables selon les conséquences seront incalculables oui mais laissez-moi chère Dan laisse-moi placer un mot par rapport à cette bonne façon de voir les choses que j'ai vu chez le docteur Kankondé Kankondé pardon quand il a parlé des réformes il a parlé des réformes il a vu l'assemblée nationale moi je voudrais parler de ces réformes-là et voir même les assemblées les assemblées provinciales je vous cite le cas de Massissi Massissi a 7 circonscriptions Massissi a 7 circonscriptions comme ici à Kinshasa nous avons 4 Djangou Mouamba Lukunga et Funa mais à Massissi nous avons 7 circonscriptions et parmi les 7 circonscriptions si vous voulez 7 sièges à l'assemblée provinciale de Massissi 6 sont occupés par les Tutsis et les Hutus un seul par un Congolais qui se nomme Franck c'est-à-dire les Hutus ont 6 sièges dans notre assemblée provinciale à Massissi posez-vous des questions les lois posez-vous des questions qu'est-ce qui peut advenir des gens qui sont à Massissi oui des réformes sérieuses cher ami Zahedan vous parlez de quel des Hutus Hutus et Tuti aujourd'hui les Tutis sont Congolais on a vu naître les Tutis Congolais moi je ne soutiens pas ça je ne soutiendrai jamais ça pour moi Roubérois Niarugabo sont des Rwandais ils seront toujours Rwandais dans ma tête même si vous avez fait deux Congolais sur papier Hutus et Tuti voilà ils ne sont pas Congolais ils ne seront jamais Congolais ils ne seront jamais Congolais et sur leur pays quand même je n'irai pas moi je n'irai pas moi au Rwanda dire que je suis un Kassanien du Rwanda pourquoi ils veulent être tout ici comment expliquer qu'on en soit arrivé jusqu'à là c'est la loi c'est la loi la loi de d'acquisition c'est vrai je ne refute pas la nationalité elle est d'acquisition le professeur le docteur est là il vient de Paris jamais il va réclamer une terre en France parce qu'il a la nationalité française je ne dis pas qu'il a la nationalité si jamais il avait la nationalité française aller jusqu'à réclamer des terres nous avons vu Miné Mouéisi Roubérois avec la commission défense et sécurité en menant cette commission là jusqu'à aller voulant placer un bourgoumestre dans la commune de Miné Moué c'est grave extrêmement grave extrêmement grave et à l'insu de l'assemblée il y a des réformes c'est que nous attendons à cette assemblée aujourd'hui le professeur docteur a dit quelque chose mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'adonner à nous créer une loi qui empêche aujourd'hui cette loi empêche à Matata d'avoir un juge naturel parce que les anciens premiers ministres et les anciens présidents sont protégés par cette loi là alors c'est quoi le besoin d'une rentrée parlementaire sans évoquer cette loi là parce qu'il n'y a que eux il n'y a que les députés qui peuvent changer ça nous donner nous produire un juge naturel pour Matata acharnement avec rétroactivité il va déjà on le sait parler de l'acharnement comme il l'a fait mais cher ami cher ami quand tu quand tu voles je ne dis pas je ne parle pas de Matata parce que le procès n'a pas n'a pas n'a pas encore député voilà tous les ministres qui sont tous les premiers ministres qui sont passés avant lui bien sûr quand je parle de rétroactivité je cite d'abord Matata parce qu'on risque de dire mais voilà la loi est venue alors que Matata a déjà été je dis rétroactivité même si on votait cette loi là en 2027 il faut qu'on appelle Matata ils doivent nous expliquer Bougang Alonso ils doivent nous expliquer ils doivent nous expliquer le Congo a acclamé de voir un ministre qui est venu qui nous quitte le système de Maboko Banque pour que désormais tous les salaires passent par la banque mais un magou il s'est organisé là-bas de haut niveau pendant que les fichiers n'étaient pas encore réglés le fichier normal des agents toi l'étais les agents fictifs l'argent des agents fictifs passait par quelqu'un d'accord il faut donc revoir tout ça je vais quand même rajouter le fait que je crois qu'il y a eu une correspondance de la ministre et de la justice sur cette question je pense que le dossier était parti en interprétation à la cour constitutionnelle je crois que cet équivoque là soit a déjà été élevé ou soit doit être élevé du juge naturel ? oui de l'ancien premier ministre non mais ça a été déjà élevé que la cour constitutionnelle est compétente c'est autorévéré jurisprudentiellement non non c'est pas un autorévirement c'est pas un autorévirement parce que au niveau de la cour constitutionnelle il y a deux cas il faut faire attention entre le juge naturel et le juge d'interprétation c'est deux mondes différents vous parlez de l'interprétation le juge d'interprétation c'est celui là qui lorsqu'il y a il y a un couac avec la compréhension de la loi fondamentale ou la loi la constitution au fait n'est-ce pas les juges d'interprétation a le droit de dire réellement de quoi il s'agit mais ici on parle du juge naturel c'est comme ça sinon sinon le procès Matata serait déjà sous nos yeux allez-y c'est comme ça que l'arrêt c'est comme ça que l'arrêt que Kanouba avait malencontrément donné en faveur de Matata a été lévé depuis que les juges avaient déclaré les juges en interprétation avaient déclaré que la cour était compétente ça c'est un grand débat un grand débat qui oui c'est là où je vais t'ajouter ce n'était pas un revirement le juge le 18 décembre 2022 la cour s'est saisie pour se déclarer compétente les juges naturels la constitution est claire là-bas là où je veux le dire encore c'est que parce que Matata a eu beaucoup de juges qui vont aller chercher à interpréter ou bien à disqualifier la cour constitutionnelle c'est pourquoi je suis en train de vous dire dans toutes les les grandes juridictions du monde il y a ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel ça c'est le terme très technique le juge peut commencer à décider vous déclare peut-être 50 ans de prison quand il y a des éléments nouveaux la même cour peut se revirer jurisprudentiellement c'est ce qui est arrivé avec la cour constitutionnelle qui s'est saisie maintenant qui est capable de juger Matata Pognon et il sera jugé c'est son juge naturel donc monsieur Dan vous allez comprendre que ce petit débat qui est né de ce grand débat prouve à suffisance que nous avons besoin de réformes et des réformes très sérieuses il faudrait que les énoncés soient tellement clairs pour qu'il n'y ait pas en dégouté Matata a de compte à rendre à la république il doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé 360 quelque chose millions de dollars c'est pas l'argent d'acheter un terrain c'est la république merci beaucoup monsieur Patrice je n'avais pas fini cher Dan vous m'avez posé une question par rapport aux élections vous m'avez posé c'est-à-dire Kadima vous avez épuisé votre je vais chuter par là vos secondes je parle de quelles sont les conséquences incalculables vous avez accepté ce que Kadima dit il a dit les conséquences seront incalculables quelles sont les conséquences incalculables dont parle Kadima mais quand Kadima parle de conséquences incalculables c'est pas un secret il veut nous dire qu'il peut y avoir un glissement je n'appelle pas ça glissement sinon d'aucuns croiraient que je suis en train de faire le lit pour le président c'est-à-dire que Kadima dit tant qu'il n'y aura pas sécurité en fait la phrase de Kadima c'est la phrase de monsieur Félix Tusekedi je me sentirai président de la république quand la RDC sera il n'y aura pas de de guerre ici et là-bas il n'y aura pas de Kouamout il n'y aura pas de mais comment aller aux élections si déjà la Mounisco ne sait pas aller à Routuro si déjà les kits électoraux ne sont pas arrivés là nous sommes dans le cas déjà qu'il n'y a pas élection au 20 décembre 2023 voilà et après le 20 décembre 2023 les conséquences sont incalculables selon mais quand il dit les conséquences sont incalculables les français sont en train de nous aviser ils savent ils veulent maintenant que les conséquences soient qu'on se mette ensemble sur une table pour faire le dialogue mais non pas avec les congolais avec les bourronnais avec les roisnais pourquoi on va faire le dialogue avec les toutis pourquoi on doit on doit se mettre avec Niarugabo avec Roubérois avec Agamé pourquoi se mettre avec Améré pour dialoguer au sujet du Congo commence la carrière laissez-moi dire quelque chose j'ai suivi un monsieur que j'apprécie trop Zachary Bababasue on s'entend bah oui c'est un humain on s'entend il a dit aujourd'hui j'ai envie de dire aujourd'hui j'ai envie de dire ça c'est la patrie ça c'est le Congo j'ai bien cité je reprends vous savez les nirotiques se trahissent difficilement difficilement dans l'histoire du Congo pendant qu'on a notre pays une nation s'appelait Congo Rwanda à Orundi ok beaucoup beaucoup de Burundais sont entrés et ont assiégé ou ont siégé et sont devenus des bachis et des bakaziba et je vous informe que Basenguezi est de là docteur Mokwege est de là Kamere aussi est de là de Burundi je n'ai pas dit de Burundi je dis ils sont bachis mais beaucoup de bachis sont soit rwandais soit burundais d'accord docteur Kankondé les conséquences incalculables dont a parlé Déni Kadima s'il n'y a pas élection à la date convenue quelles peuvent être ces conséquences déjà Patrick ça vient de vous expliquer est-ce que le glissement est constitutionnel oui c'est constitutionnel le glissement est constitutionnel est constitutionnel le glissement est constitutionnel est constitutionnel effectivement prouvez-le n'est-ce pas que nous devrions aller aux élections en 2016 et le président sortant devait faire quoi avec le nouveau président qui va entrer et tout ça c'est constitutionnel il nous a perdu deux ans jusqu'à ce que nous avions nous sommes allés aux élections en 2018 donc Kabil a resté la constitution j'ai dit bien ceci c'était un glissement qui est tout à fait constitutionnel donc il avait resté la constitution il fallait comprendre le contexte parce que dans ces temps-là il voulait bugger un autre mandat ou il voulait changer la constitution nous ne lui en avons pas permis raison pour laquelle il y a eu beaucoup de gens c'est toujours dans les textes parce qu'il voulait faire un forcing alors ici je vais vous citer l'article ne vous en faites pas Kadima a fait une déclaration Kadima son travail c'est quoi Kadima n'est pas politicien Kadima c'est un administrateur de l'appui à la démocratie qui est la CENI il essaye de montrer parce que même le chef de l'état dans son dernière adresse il a dit ce n'est pas Kadima qui va décider de ce que les élections peuvent être comment on peut avoir le glissement ou pas ça c'est les choses d'abord de la sécurité interne aujourd'hui nous avons un souci monsieur Patrick Sahel vous dit les kits électoraux ne peuvent pas arriver jusque dans des endroits où les électeurs normalement doivent être engolés être engolés ce n'est pas possible nous ne faisons pas parce que le chef de l'état l'a dit c'est son premier mandat nous allons aller aux élections que tout le monde se prépare pour aller aux élections qui est une compétition et une compétition on la prépare et n'est-ce pas que les gens qui critiquaient les processus de roulement aujourd'hui sont allés s'enrôler les autres disaient quoi oh une fois six mois les autres on a vu ça ça mais Kadima a dit dans un mois on peut le faire il l'a fait il n'y a pas une oeuvre parfaite les gens cherchent à discréditer à dire bon voilà nous allons pas aller aux élections il y en a qui ont qui ont dit je cite ici monsieur Chaudari qui a demandé qu'elle n'aille pas se faire enrôler mais ça c'est vraiment un droit civique de tout Congolais qui doit aller se faire enrôler parce que normalement je vais y aller j'arrive restez sous ma soif je vais vous étancher votre soif d'abord allez se faire enrôler c'est tout je dis un processus parce qu'après dans le rôlement il y a aussi l'identification mais quand vous n'allez pas vous faire identifier quand vous n'allez pas vous faire enrôler comment vous pouvez prôner pour aller aux élections parce que vous dites déjà à cette population de ne pas aller se faire enrôler alors vous allez vous faire enrôler ça sera le yusour comme de l'autre qui disait n'allez pas voter avec la machine à voter prenez un papier écrivez votre nom mais vous êtes élu sur base d'un papier qui n'a pas été officiel il n'a pas été autorisé vous dites que vous avez été élu alors pour ce qui concerne la déclaration de Calima il a fait juste une déclaration ça l'engage lui mais quelles sont les conséquences et ces conséquences c'est que d'abord d'un côté l'armée est en train de faire son travail pour essayer de chasser tous ces M23 parce que nous devons aller aux élections dans toute l'étendue de la république comment ne voulions-nous aller aux élections sans que je reste toujours sur ma soif quand vous avez dit que l'églisement est constitutionnel c'est là que j'aimerais comprendre c'est juste ça qui me permettra de bien comprendre votre discours je vous ramène aussi par rapport à ce qui s'est passé avec l'enrôlement ici dans la ville province de Kichassa nous avions commencé les enrôlements je pense le 5 janvier le 24 décembre le 24 décembre ça devait terminer je crois le 20 ou bien le 25 janvier ça devait faire normalement 18 jours mais quand ça n'a pas quand nous sommes arrivés à ce temps-là il y a eu un temps qu'on nous a donné je pense de 20 jours 25 jours tout ça c'est constitutionnel tout ça c'est tout ce qui est prévu qu'au moment opportun si ça ne marche pas s'il y a la pluie s'il y a un problème une catastrophe on peut prolonger ça les gens voulaient faire des discussions par rapport à ça vous avez vu que nous y sommes arrivés quand nous parlez des glissements d'où vient le mot glissement dans notre constitution les glissements c'est tout en fait constitutionnel vous ne pouvez pas me dire que ce mot-là a été inventé parce que Félix Serret est en train nous nous festigeons nous allons aux élections dans les temps récordes dans les temps que la constitution nous a vraiment à signer mais s'il y a un problème de catastrophe ou quelque chose qui peut arriver il n'y a que les bons dieux qui connaissent ça il peut y avoir un glissement peut-être d'un mois c'est tout à fait normal c'est une oeuvre humaine mais pour dire que nous n'allons pas aux élections tout le monde se prépare le 24 décembre tout le monde aux élections le 20 décembre et le 24 janvier il y aura passation pacifique du pouvoir avec le président entrant et le président sortant nous savons que c'est le même président qui sera entrant et sortant pour ceux qui pensent que nous n'irons pas aux élections tout est mis en place l'argent sera alloué à la CENI il y a les kits électeurs qui nous demandent à la CENI qui demandent aussi à nos sécurités de pouvoir protéger ceux qui vont dans des brousses pour en rôler les gens merci beaucoup pour votre intervention pour toi qui m'attait c'est les élections ou rien il n'y aura pas de dialogue pas de dialogue pas de dialogue il ne faut même pas penser à ça à la date prévue on a déjà eu plus de 52 dialogues dans ce pays ça n'a pas passé le pays on a compris votre intervention c'est les élections très bien M. Roussel Moutoukié les conséquences dont a parlé Kadima est-ce que vous pouvez est-ce que vous d'abord partagez ces points de vue là non mais moi je n'ai pas à parler des conséquences dont Denis Kadima lui-même il connait sa langage est-ce que vous partagez d'abord quand il dit qu'il n'y a pas est-ce que vous vous êtes d'accord avec Denis Kadima n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection non j'ai dit s'il n'y a pas élection je vais lire ce qu'il a dit il a dit qu'il soit entendu si nous ratons le délai constitutionnel les conséquences seront incalculables voilà ce qu'il a dit ça c'est Denis Kadima n'est-ce pas Roussel Moutoké cadre de l'UDPES le secrétaire général Augustin Kabouya ne cesse de nous le dire nous allons aux élections l'UDPES a un département vous n'êtes pas d'accord c'est ce qu'il faut vous devez nous dire vous n'êtes pas d'accord mais je suis en train de répondre n'oubliez pas que Denis Kadima est un débauché de Kabound débauché de Kabound débauché de Kabound s'il te plaît je suis c'est un langage Denis Kadima est un indépendant il n'a rien à voir avec l'UDPES il n'est même pas politique je ne parlais pas de l'UDPES il n'est même pas politique alors il faut rappeler ici que nous à l'UDPES nous nous organisons pour les élections à l'UDPES nous avons une commission électorale permanente qui au moment où on parle nous a demandé de déposer les candidatures pour ceux qui seront candidats députés nationales provinciales et consorts n'est-ce pas au moment où on parle le secrétaire général avait déjà sorti Augustin Kabouya que je salue en passant avait déjà sorti des décisions pour des décisions qui vont dans le sens n'est-ce pas de 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 la réception des candidatures au sein de l'UDPES est-ce que l'UDPES elle toute seule peut avoir la majorité parlementaire l'UDPES elle toute seule sans coalition vous m'envoyez vous m'envoyez dire parce que je suis l'UDPES si nous nous organisons comme nous les faisons là nous sommes capables mais il faut savoir une chose c'est que la réalité politique du pays est telle que il n'est pas possible qu'un seul parti politique puisse atteindre 251 députés il n'est pas possible je ne dis pas que je parle de la réalité sociologique de notre pays parce que les élections chez nous chez nous elles se sortent d'abord avant tout sociologiques ce que je dis c'est impossible ça veut dire tout simplement que chez nous le peuple vote le grand parti de l'opposition le grand parti historique IDPS ne peut pas non plus faire exception à ce niveau là mais toutefois si vous voulez que je parle d'exception j'ai dit ok allons-y n'est-ce pas parce que nous 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 organisons dans ce sens là avoir la majorité parlementaire mais lorsque je regarde acquis à une dépèce s'il te plaît mais lorsque je regarde maintenant la réalité politique au pays nous pouvons peut-être atteindre 150 200 députés n'est-ce pas mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi des alliés n'est-ce pas nous avons aussi des alliés et du fait même que les élections sont sociologiques chez nous on va voter parce que monsieur a donné Pagne on va voter parce que monsieur est ressortissant de n'est-ce pas c'est là où ça complique la tâche c'est là où ça complique la tâche mais un peu pour dire que même quand vous voyez le nombre des candidats c'est tellement exorbitant que les défis sont énormes n'est-ce pas mais je ne dis pas que c'est impossible ce n'est pas impossible pour l'Ileves d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale mais la réalité est telle que c'est difficile je vous pose la question du docteur John est-ce que le glissement est constitutionnel j'aimerais que vous puissiez aussi répondre à cette question mais l'article 70 j'allais 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 répondre aussi dans ce sens là je pense qu'il m'a donné l'article l'article 70 le président reste en fonction jusqu'à à l'installation jusqu'à maintenant je vais vous dire pourquoi vous savez que nos amis de l'ancien régime sont allés saisir la cour pour interpréter cette disposition que vous aviez à l'époque récusé non attention il y a bémol n'est-ce pas seule la cour constitutionnelle a le droit d'interpréter la loi c'est constitutionnel la prérogative d'interpréter la loi c'est à la cour constitutionnelle vous aviez tort à l'époque ça c'est la première chose deuxième chose attendez j'arrive j'y arrive deuxième chose nous nous avons récusé je ne refuse pas voilà n'est-ce pas mais aujourd'hui il faut oublier une chose mais aujourd'hui s'il te plaît il faut oublier une chose la loi est dure mais c'est celle-là tous nous sommes soumis à la loi vous changez de position aujourd'hui vous changez attend nous avons refusé de voter cette constitution vous oubliez cette constitution-là nous avons bâti campagne pour le non mais aujourd'hui nous appliquons cette constitution-là nous à l'IDPES c'est l'état des droits vous oubliez que nous sommes ceux-là qui font la promotion de l'état des droits est-ce que Kabil avait raison en 2016 est-ce que la cour avait raison en 2016 ou non est-ce que je peux est-ce que je peux argumenter allez-y nous sommes face à une réalité n'est-ce pas la réalité telle que les élections pointent à l'horizon nous devons organiser des élections n'est-ce pas nous à l'opposition nous tenons à la date des élections je vous ai dit ici que les élections sont avant tout sont avant tout politiques vous devez les savoir les élections sont d'abord politiques il ne faut pas suivre ces gens-là qui disent non voilà les élections soient politiques faux les élections sont éminemment politiques c'est comme ça que vous allez voir lorsque l'opposition était dans la rue n'est-ce pas lorsque nous étions dans la rue en train de se battre pour que Kabila organise les élections en 2016 il y a eu la participation de la communauté internationale ici qui a valisé à ce que nous puissions aller au dialogue pour organiser enfin les élections en 2018 n'est-ce pas ça veut dire qu'il y a eu une décision politique qui a influencé n'est-ce pas et de la même manière je peux dire aussi que puisqu'il y a eu cette interprétation-là de la constitution et que cette interprétation-là n'a pas été levée c'est la loi et nous nous inclinons de la même manière aussi que nous avons voté pour non pour cette constitution nous n'étions pas d'accord avec cette constitution aujourd'hui nous l'appliquons d'accord n'est-ce pas merci beaucoup nous sommes des démocrates nous pouvons dire non à une disposition mais dès la minute où cette disposition est légalement établie nous nous inclinons nous n'avions pas été aux élections de 2006 c'est pas pour autant que nous avions le pays s'est arrêté un peu pour dire que un peu pour dire que l'IDPS nous nous organisons pour les élections d'accord le glissement n'est pas un péché n'est pas un péché parce que la cour avait interprété cette disposition-là et ce n'était pas du fait de l'IDPS d'accord mais ceux qui étaient dans les régimes d'antan merci beaucoup nous sommes tous appelés à nous incliner mais une chose est vraie c'est qu'il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas élection où il y aura dialogue il faut oublier les dialogues parce que nous autres à l'IDPS nous nous organisons pour les élections nous sommes en train déjà en pleine réception des candidatures merci beaucoup et au moment où on parle peut-être s'il y aura un glissement ça sera peut-être une histoire d'un mois et deux mois on ne va pas tuer un mois, deux mois merci beaucoup je prends la parole et je la donne à votre co-débatteur d'en face monsieur Patrick Sahel est-ce que vous comprenez le fait que l'IDPS hier a récusé cet arrêt de la cour qui permettait au président de la république de continuer et même des députés nationaux des sénateurs à l'époque de continuer qui étaient fin mandat aujourd'hui ils disent s'incliner parce que c'est une disposition est-ce que vous comprenez ça ou bien vous êtes contre cette chose mais quand nous mangeons qui peut s'arrêter de manger pardon laissez-moi quand même dire à monsieur Kadima que c'était inopportun en nombre d'état il ne tiendrait pas ce genre de discours ce genre de discours risquerait d'embraser le pays cher frère il est réaliste mais il est réaliste nous avons vu Kadima au mois d'avril nous dire que si l'on ne me donne pas l'argent des élections jusqu'au mois de juin je ne serai pas responsable de ce qui pourrait arriver et là il a encore dit que et l'argent l'argent est arrivé quand même deux mois après juin il a accepté et aujourd'hui pour faire sa demande d'argent il doit venir avec des phrases qui risqueraient d'embraser pourquoi on ne lui donne pas l'argent pourquoi on ne lui donne pas l'argent qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche mais c'est là c'est les collaborateurs du président de la république entre autres Nicolas Kazadi il faut voir avec lui Nicolas Kazadi est-ce qu'il ma tata bien que ça soit ce qu'il est mais il a quand même laissé une loi qui permettait à la république de mettre de côté 250 millions de dollars chaque année est-ce que c'est fait il faut poser cette question à Nicolas Kazadi qu'est-ce que vous faites de tout ce qui a été laissé qu'est-ce que vous faites de cet argent-là aujourd'hui on nous dit que la banque centrale n'a pas d'argent mais les réserves mais c'est quoi cette histoire qui vous dit qui vous savez vous savez tous ceux qui travaillent aux institutions la présidence venait d'être payée la semaine passée la présidence de la république pour le mois de février oui la semaine passée ce mois ici beaucoup d'argent de l'état ont accusé un retard de 3 semaines ou de 2 semaines pour le pay pour recevoir leur pay mais Nicolas Kazadi qu'est-ce qu'il fait parce que ça il est à la manœuvre de tout ça c'est lui qui doit mettre l'argent à la disposition de il paraît qu'il libère l'argent difficilement il paraît il paraît il paraît je prends ça comme information comme ça vient de la bouche d'un journaliste éminent comme vous il libère il libère difficilement l'argent il semblerait mais cet argent c'est l'argent de la république les élections c'est pour la république alors cher Nicolas Kazadi il paraît que vous libérez difficilement l'argent pensez aux élections pensez aux gens qui risquent vous savez il y a des acteurs politiques qui sont prêts à sauter dessus ils savent qu'aux élections ils vont perdre pour récupérer la situation et dire il n'a pas donné les élections il a glissé au premier mandat alors qu'ils savent que si jamais ils allaient aux élections ils vont échouer c'est ça le politique congolais alors il faut il faut vraiment voir cette chose avec un oeil avec une âme d'état vous avez dit tantôt que Kadima a été recruté de Kabound vous parlez de Kabound secrétaire général de l'UDP je dis que Kadima Kadima est venu aux affaires pendant que Kabound était en odeur de sainteté avec l'UDP est-ce que c'est ce que vous avez dit oui vous voulez me faire dire autre chose vous voulez me faire dire autre chose mais non je ne dirai jamais pareille chose parce que Kadima est président d'une institution d'appui à la démocratie cette institution n'a rien à voir avec le président de la république cette institution n'a rien à voir avec les opposants il est neutre pour finir selon votre analyse vous êtes un éminent analyste tout le monde le reconnait en tout cas est-ce que vous voyez d'après votre analyse vous voyez les élections se tenir techniquement c'est impossible qu'on ait élection dans le délai techniquement c'est pratiquement impossible si on a les élections dans le délai ça sera des élections politiques c'est-à-dire ? des nominations non non il n'y aura pas d'élection des nominations à tout le niveau il y aura effectivement l'élection il n'y aura effectivement l'élection ça ne sera pas des nominations donc toi John on va finir avec vous sous cette question voyez-vous les élections au 20 décembre la présidentielle je l'ai dit tout à l'heure que les élections auront bel et bien lieu parce que c'est d'abord une volonté politique voilà et le chef de l'état l'a toujours dit il a toujours répété alors s'il y a un couac ça ça ne dépend pas de nous et je crois bien nous espérons aller aux élections parce que nous sommes bien préparés pour ça deuxièmement je crois bien que monsieur Kadima doit un peu apprendre à la fermer excusez-moi l'expression doit apprendre à la fermer il fait des déclarations peut-être de bonne foi on ne lui donne pas l'argent je dis ceci les conséquences seront incalculables il peut adresser un courrier à monsieur Kadima et puis aller le voir parler des grandes choses ça ce n'est pas des choses que doivent flûter ou bien être mis à la disposition excusez-moi ça c'est vous qui l'a dit est-ce que c'est moi il dit qu'ils ne sont pas de problème de fonctionnement de problème d'opération il a dit il a dit que c'est 6 mois pas des frais d'opération de fonctionnement et d'opération mais l'enrôlement est en train de se faire c'est l'opération électorale il a parlé de 6 mois non mais attendez avec quel argent on fait l'enrôlement on ne doit pas sortir aussi les discours des cadiments ce sont les opérations électorales on ne sort pas les discours des cadiments dans son contexte mais ce que je lui demanderai c'est de prendre un peu beaucoup de recul il n'est pas un homme politique il est spécialiste les élections auront rien lié il y aura des élections le président est déterminé pour des élections en 2020 et je crois bien c'est ce que le peuple congolais attend il aura le plein mandat il aura la majorité à l'Assemblée nationale ce qui va le permettre à ce que le pays comme il a déjà commencé à démarrer vous allez mettre de côté la main une petite parole pour dire que l'Idepec est un parti démocrate une machine politique une machine politique dans la démocratie nous nous sommes battus pour la démocratie ce n'est pas à un premier mandat ce n'est pas dans notre mandat que nous allons commencer à refuser les élections je vous ai dit ici qu'au parti le secrétaire général d'Augustin Kabouya a donné le go il a signé des décisions qui au moment où nous parlons nous sommes en train au niveau de l'opération de réception des candidatures l'IDPS est cap vers les élections parce que le président de la république qui lui est le président de la république n'est pas n'est pas en train de regarder sur une quelconque négociation nous allons aux élections merci beaucoup seule la CENI va nous dire de quoi il s'agit mais politiquement nous allons aux élections parce que nous sommes engagés et ceux qui pensent au dialogue ils doivent oublier merci beaucoup la régime aussi à la fin juste pour dire un grand merci félicitations à M. Kabouya qui était magistral par rapport à son émission où il a éclairé la population et j'ai retenu quelque chose il n'a pas signé le pacte avec la pauvreté moi aussi non plus voilà 2023 approche nous espérons que nous irons aux élections tout le monde veut les élections voilà on se retrouve donc demain vendredi pour clôturer grande tribune portez-vous bien merci à mes invités pour ces belles analyses M. Roussel Dr John M. Patrick Sahel merci bonne journée à vous à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada